Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Vous êtes sur But Football Club, et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. Une fois n'est pas coutume, on commence en Italie, avec la Gazzetta dello Sport, qui parle évidemment de la qualification en finale de la Juventus de Turin face à Monaco hier en gagnant 2 buts à 1 à domicile au match retour. Une victoire qui n'a fait que confirmer la victoire à l'aller 2 à 0. La Juventus retrouve la finale de la Ligue des Champions deux ans après. C'était face au FC Barcelone et les Bianconeri s'étaient inclinés. 3 buts à 1. Les Italiens espèrent enfin que ça va tourner en leur faveur. La joie en Italie, la tristesse en France pour l'équipe, la fin d'un grand rêve. Les monégasques se sont donc inclinés face à plus fort qu'eux. Mais comme le dit Vadim Vassiliev, c'est exceptionnel, quand on sait que Monaco, il y a 4 ans, jouait encore en Ligue 2. La Sainte-Etienne fait également la une du quotidien, avec l'après-galité qui se prépare déjà. Plusieurs entraîneurs ont été cités, mais un revient avec insistance, c'est l'entraîneur du TFC, Pascal Duprat. En Espagne, le derby Madrilen fait la une, Atlético-Réal le dernier derby au stade Vicente Calderon, match retour de la Ligue des Champions. Il ne devrait pas y avoir énormément de suspense après la victoire du Real au match allé 3 à 0, mais l'Atletico y croit encore, d'où cette une. Les chrétiens de Cristiano Ronaldo face au croyant de Diego Simeone. Pour avoir des informations transfert, il faut évidemment aller voir la presse catalane, avec comme toujours le FC Barcelone qui fait la une. Le joueur de Séville, Vitolo, aurait été contacté par le club, il serait pressenti pour remplacer Arda Touran, mais attention, le FC Barcelone n'est pas la seule équipe sur le dossier. Il y a également Manchester City, l'Atletico Madrid sur le joueur. Pour terminer, on va voir le quotidien Sport, qui nous parle des finances du club. Les Blaugrana devraient dépenser 75 millions sur le marché des transferts cet été, mais il va également vendre, comme vu à l'instant, Arda Touran, mais également Alex Vidal, Jérémy Mathieu, Mounir, Vermelaine ou encore Cristiano Tello. Le quotidien ne ferme pas également la porte à d'autres départs, le FC Barcelone version 2017-2018 risque d'être bien différent de celui de cette année, beaucoup de nouveaux joueurs et surtout un nouvel entraîneur. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à bientôt pour une toute nouvelle revue de presse, par but, Football Club.